Une nouvelle journée sur Animal Crossing New Horizons. Et bonjour à tous, chers viewers et chers résidents. Chers résidents, bonjour à tous chers résidents. T'es glacé ? Ah ouais. En ce samedi 28 mars 2020, il est actuellement 9h21 sur notre belle Lydia. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour vous aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler d'un sujet de saison. J'ai aperçu des bambous tout à l'heure et cela m'a rappelé une anecdote que j'ai entendue. Ah là là. Saviez-vous que la période est propice à la récolte du jeune bambou printemps ? D'ailleurs, ça me fait penser. Le jeune bambou printemps est idéal pour le Nagashi Somen que j'ai envoyé sur l'appli Création. Les matériaux pour réaliser ce projet ne sont disponibles qu'en cette saison. Oui, mais on a eu le craft de ce truc-là. C'est vrai qu'on l'a eu hier. C'est un peu une arnaque. Et en plus, c'est cher les pousses. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mon téléphone sonne. C'est Nook, ça, qui m'appelle. Allô ? Allô, c'est moi. Ah non, c'est Mello de la boutique Nook. On a effectué un virement de 600 clochettes. Ah oui, j'ai laissé des trucs hier. Oui, c'est vrai. J'ai laissé quelques... Quelques... Ah, Ajide. Ça faisait longtemps que je ne m'avais pas écrit. Félicitations. Voici un petit cadeau pour vous aider l'extension de ta maison. Réde-t-elle qu'une belle salle de bain ? Ah, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? On verra tout à l'heure. Nook Shopping. Qu'est-ce qu'il y a saoul ? Voilà, ça, c'est ce que j'ai acheté hier. Et Myrti. À ma décorate... Ah, M ? Quoi ? À M ? Décorate. OK. Dans Déco classe à petit prix, un des vieux magazines de ma mère, ils disent que plus tu as de pièces, plus il te faut des trucs dedans. Et voilà ma contribution pour remplir ton chez-toi. Myrti au goût simple. Ah là là. Myrti, c'est le crocodile ? Non, c'est la bleue. C'est le type de nom bleu qui ne voulait pas me parler. Ah là là. Regarde-moi ça. On commence la journée. Un beau réveil. On trouve un papillon. Et on trouve des cloches. Le sac à clochettes. Et j'espère que ça sera tout comme ça. Ah, mais je suis plein. Attends, attends, attends. Je suis plein, c'est vrai. Attends, regarde si tu as quelque chose à en lâcher. Bah, tu peux lâcher un coup. Ouais. Ou ça. Ah ouais, ou pas. Ou ça. Ok, d'accord. Je vais vendre tout ce que j'ai à vendre. Et puis, il y a des... Ok, les bambous, en fait, il va bien falloir les planter. Quelque part. Parce qu'hier, j'ai cassé un peu mon allée de bambou. Je ne pense pas que ça va repousser. Un bidon. Il y a un bidon. Oh là là. Oh, le miroir. C'est un miroir, ça. On est d'accord ? Alors, si c'est un miroir, je l'achète direct. Achète-moi des trucs, mon pote. Alors, on avait dit qu'on vendrait quelques pommes. Parce que je ne vais pas tout planter. Il ne faut pas abuser. C'est bon pour les pommes, je crois. Ça, c'est ce que j'ai pêché hier à la nuit. Une pêche très fructueuse, comme on peut le voir. Les cocons, on va les planter aussi. Ça, ça dégage. Une pêche très fructueuse. C'était incroyablement... Ah, je n'ai pas analysé le fossile. On le fera. On va le faire. 23.7 ans. Je vais juste, par curiosité... Il y a des poissons à l'extérieur. Ah oui, j'ai plein de trucs dehors. C'est vrai. J'ai plein de poissons dehors. Oui. 5 à 9. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on dénavait, c'est le dernier jour. Oui. Après, on ne pourra plus les vendre. Ah, c'est qu'une cloison. Je pensais que c'était un miroir. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de reflet, mais... Ben non, en fait. Ça ne me trince pas. Ça ne me trince pas trop, la cloison. Cloison simple comme ça, je ne vois pas trop l'intérêt. J'ai des miles à récupérer. J'ai des miles à récupérer. Et j'ai tout ça. Déjà, on va vendre tout ça. Je crois que je ne vais pas voir à cette place, du coup. On va voir. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on a récupéré hier. Il y a une tarantule dans le tas. Je crois que tu auras de la place. Même si j'ai des méga poches. Si, je crois que tu as d'ailleurs. Ça devrait aller, je pense. Voilà, hier en nuit, je me suis dit, je vais faire le tour de l'île. Je vais tout pêcher, tout ramasser. Et bien, finalement, ça n'a pas été terrible. Tout pêcher, tout ramasser. C'est ça, on va dire que ce n'est pas la saison de pêche. Je ne sais pas, c'est bizarre. On n'arrive pas à avoir des gros poissons rares. On n'arrive plus à les avoir. C'est vrai que dans l'année, il y a une saison où il n'y a pas beaucoup de pêche. Je ne sais pas. C'est possible. C'est à la période. Maybe, c'est possible. Je t'avoue que je ne sais pas. Ma petite tarantule, la guêpe, bien sûr. Maintenant, les guêpes, je les attrape, je ne me fais plus piquer. J'essaye, en tout cas. Et sachez que ça... Ça vaut cher, les guêpes. C'est 2 500, il me semble. Non, les guêpes, oui, oui, c'est ça. C'est 2 500, il me semble. Alors, attends, on va voir le cadeau qu'on a eu, parce que je n'ai pas ouvert. Benoît, en plus, j'ai la salle de bain. Comment il sait que je voulais faire une salle de bain ? Ils savent tout. Ils savent tout, les coquinous. Ah, je n'ai pas de x5 aujourd'hui. Je suis triste. Je n'ai pas de x5. C'était que hier, le x5. Ah oui, d'accord. Maison de rêve. Ah, ça, c'est 1000 au moins. 2000. Oh, la richesse. Donc, à l'intérieur, ça va être changé. Une pièce en plus. Une nouvelle pièce pour faire la fameuse salle de bain. Et ça, c'est cool. Et on en a de quoi commencer. Je n'ai pas vu. Ah, attends. Il y a plein de choses. Ah, l'arbre à clochette. C'est bon, j'ai la place. Combien ça donne ? Ah, 10 000, 10 000, 10 000. Vous savez, ça vaut le coup. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres clochettes qui poussent. On verra. On va laisser, on verra. On ne va pas les encaisser. Ah, vous mettez sur. Non, c'est l'encaisse directe, je crois. Ça va direct dans la poche. C'est, on plante un 10 000 pour avoir... Et si on plante 30 000, est-ce que ça fait pareil ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est la pièce de droite. OK. J'ai plein de trucs à poser dedans. Déjà, mettre mon sol et tout ça. On va voir déjà comment elle est. Elle est vide. Elle est petite. C'est normal, elle est vide. Alors, attends. Il faut que... Non, pas là. Il faut que je récupère tout ce que j'ai. Niveau salle de bain, WC japonais, on prend dans les poches. J'ai quoi qui va dans la salle de bain, là ? Le sol, je voulais faire... Oui, le mur, celui-là. Non, je voulais faire ce mur, moi, au début. Oui, c'est celui-là. On va essayer les deux. Parce que j'ai celui-là, mais je ne sais pas d'où il sort, le mur en béton. Je ne sais pas d'où il vient. Ah oui, c'est parce que c'est moi qui t'ai dit. Oui, j'ai deux murs, mais je ne sais pas d'où il vient. Alors, quoi d'autre ? Il n'y a pas d'objet, là. Il y a que des... Tu sais, la plante, là, avec celle-là, elle est bien. Celle-là ? Oui. Le panier, l'huile, lui, il est bon. Ah oui, oui, le petit panier. Mais je n'ai pas de tableau. Et le truc, là, le crochet. On avait accroché un truc ? Oui, avec des serviettes. Oui. J'ai mis dans la cuisine. Je vais le chercher. Je l'ai posé dans la cuisine parce qu'au début, je n'aurais pas dû le poser, en fait. J'aurais dû le laisser. Oui, ce n'est pas grave. Cette pièce, en fait, c'est la plus grande. Après, ce n'est que des petites pièces. Ce n'est pas mal. Oui. Bon, maintenant, il y a... C'est celui-là. Maintenant, il y a combien ? 700 000 à rembourser. Ce n'est pas ça. Merci. Et après, le miroir, on peut le mettre aussi dans la salle. J'ai un miroir ? Ah oui. Le petit miroir, là, tu parles ? Ah, mais non. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est nul. OK, ça, c'est ma cuisine. Sachant que la cuisine, on va la construire après parce que pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de... Oui, dès qu'on aura des éléments, on les mettra. Après, ce n'est pas des grandes pièces. C'est vraiment des toutes petites pièces. La seule grande pièce, c'est le... Oui, il faudra juste bien les décorer. Je crois que ça ira. On va passer en mode comme ça. Alors, on va tenter le sol. Donc ça, ça devrait le faire. Le mur, maintenant, soit celui-là... Non, c'est nul. Ça, ça fait... J'aime pas ça. Ah oui, oui. D'accord, c'est nul. Par contre, celui-là, il pète pas mal. Des moulures grises ? Allez, on va laisser ça. On va laisser ça, tant pis. Alors, on va mettre baignoire. À quoi ça ressemble ? Elle est verte ? Oui. On peut la... Je vais la garder, voir si on peut la tester. Parce que vert, comme ça, c'est pas terrible. Et les portes-serviettes aussi, si on garde la même couleur ? Si on peut le construire. La serviette. Il est vert, lui, déjà. Il est gris, pardon. Oh, il est bon. Donc c'est bon. Après, il y a quoi ? Pot de succulente. Je ne suis pas convaincu, mais bon, on va le mettre. Oui, il est pourri, c'est joli. Oui, mais c'est un pot un peu pourri, ça. C'est l'effet, en fait, ça. Les vc japonais. Je ne sais pas. Attends, on rentre par là. Donc on voit dans quel sens. Non, on rentre par là. Donc on voit dans ce sens-là. Je ne sais pas, en fait, dans quel sens on voit. Bon, je vais tout mettre un peu au hasard. On verra après. Il faut que je vois si... Dans quel sens ? Ah, comme ça, ok. Il ne peut pas se mettre en hauteur, lui ? Parce que là, c'est un peu nul, non ? Ou bien, il ne peut pas s'accrocher au mur ? Je ne sais pas comment c'est ce truc. Moi, je pensais que ça s'accrochait au mur. Oui, pareil. Ah non, c'est vraiment... Ah, mais c'est des sortes de toilettes turques, en fait. Je pensais que c'était des vc suspendus. Mais pas du tout. D'accord. Ce n'est pas du tout ça. Étrange. Alors, je prends mes kits de personnalisation. Il doit m'en rester quelques-uns. C'est en haut, non ? C'est en haut, je n'ai pas vu. Ils sont où ? Ah ! Je les ai dans mon inventaire, je n'ai pas vu. Ah, il est là, 38. Ah, il est là, ils sont là. C'était des bombeaux. Je ne les voyais pas. Alors, customiser tout ça. Est-ce qu'on peut personnaliser ? On ne peut pas. Ok, super. On ne peut pas. Donc, j'ai une baignoire verte. Écoute, mur en béton, je vais le ranger. Ça, je le range. Le textile blanc. Sol, latte, sapé, orange. Ça, on va ranger. Je vais tout ranger. J'en profiter. Les cailloux, ça bouge. Il y a un bois. C'est vraiment rare de trouver du bois normal. C'est assez incroyable. On trouve beaucoup de bois, mais du normal, c'est rare. Attends, j'ai de la musique à mettre. Je vais mettre dans... Je n'ai pas de truc de musique ici. C'est dommage. Je n'ai pas d'outil musical. On va rajouter un titre. Regarde. Magnifique. Ma chambre. Ma petite chambrette. Ma petite chambre. C'est pas mal la chambre. Ouais. Ouais, du coup, en fait, il faudrait bien que je mette ma salle de bain. Les toilettes, en fait, ça ne va pas. Ce n'est pas ce que j'espérais. Bon, on peut les garder pour les revendre. Je vais les poser. Je vais tout poser. Et puis, on verra. Si on a des outils, on les mettra. Si on a de quoi mettre, de quoi remplir, on remplira. Et si on n'en a pas, ça restera comme ça. Tant pis. Tant pis, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Alors, si je mets la salle de bain ici, je vais mettre ici, plutôt. La baignoire, je vais la mettre par là. C'est magnifique, ça. Et après, la baignoire, elle est là. Je vais la mettre par là, dans le coin, ici. Caméra, caméra, caméra. Ok. Il y a de l'eau chaude. Il y a de l'eau chaude qui coule. Ah, on rentre dans. Je ne me rappelle plus qu'on rentrait par là. C'est bizarre. Non, normalement, on rentre de l'autre. On rentre comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on rentre. Est-ce qu'il peut rentrer dedans ? Non. Il ne peut pas reprendre sa douche. C'est dommage. Enfin, elles sont bains, plutôt. Bon. Mais c'est bien. On a eu 30 000. Ah, j'ai un autre arbre à clochette, mais il ne doit pas être pris aujourd'hui. Alors, je vais analyser le fossile. Récupérer deux fossiles. Récupérer l'arbre à clochette. Enfin, le trou à clochette. J'essaie de le trouver. Parce que je ne sais pas où il est. Là, je sais qu'il y a un fossile juste là. Non, ce n'est pas un fossile. Oui, ça, c'est du bambou. Ah non, c'est un fossile. En fait, ces bambous ne poussent pas. Voilà, ces bambous-là ne poussent pas. Donc, on va les virer. Celui-là, c'est sûr, il ne pousse pas. Tac, ça, ça ne va jamais pousser. Voilà, ça aussi, ça ne poussera pas. Coco, les voisins, ils viennent nous voir. Qu'est-ce qu'il a, mon crapaud ? Oui, il cherche quelque chose. Il a perdu quelque chose. Tu veux quoi, mon pote ? Parle-moi d'un truc. Comme ça, mes pieds ne s'ennuient pas. Ah, c'est comme ça qu'ils se promènent, lui. Ah, ben, regarde, on a bien fait de les laisser. Tu vois ? Oui. Tout a poussé. Parce qu'en fait, ce champ, on va le dégager de là. On va le bouger. Ce qui va nous manquer, ça sera juste un pont. Il va falloir mettre un peu d'argent pour un pont. Je vais te laisser ta part. Oui, je crois qu'il y en a assez. Ah, tac. Il n'y a quoi ? Il n'y a pas de cerise ? Ah, si, il y a quelques cerises. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des arbres qui sont plus jaunes que d'autres. Je ne sais pas. Qu'une idée. Les cerises, je vais te laisser un arbre. Moi, je vais juste replanter. Moi, c'est que vraiment pour planter. Si, je peux replanter. Oh, mon pote ! Tu entends ça ? Il y a un brussement bizarre qui vient de derrière toi. C'était un papier accroché à ton pied qui traînait par terre. Non, mais je le savais. Ah, une mimique. Il m'a pris une mimique. La détresse. Il m'a appris la tristesse. Ah, bon. Cadeau, cadeau. Cadeau du matin. Et si c'est quelque chose de la salle de bain ? Regarde sur le rocher, là. Tu ne vois pas ? Là. À gauche ? Non, mais le rocher de là. Ah, oui, oui. Il me dira à droite, en fait. Je ne voyais pas. Pardon. Tu dois juste me dire à droite. C'était bon. Voilà. Il est super. Non, je ne voyais pas de quoi tu me parlais. Je ne l'avais pas vu. Ok. Hé, toi, cadeau, t'es où ? De l'argent. Ah, c'est agil. Pourquoi pas ? Ah, sérieux. Ça aussi, ça ne poussera pas. Ça, ça ne m'a jamais poussé. Donc, hop. Des trucs que j'ai plantés et qui ne poussent pas, en fait. Ah, bien sûr. Ma pelle qui casse. Bon. On va commencer déjà à faire. Non, je vais attendre avant d'analyser. Je n'ai plus de pelle, de toute façon. Avant de faire des analyses, j'ai lâché mes cailloux. Il faut quoi pour faire la pelle déjà ? La pelle, je crois qu'il faut du fer et des manches. Du bois dur et une pépite de fer. Ah, du bois dur. Du bois dur. Donc, la pelle, ça se fait avec... Ben voilà, le bois dur, à quoi il sert ? Ben, faisons-le plusieurs. Ouais, mais c'est dommage, encore une fois, qu'on n'ait pas un établi de stockage à l'extérieur. Qu'on soit obligé de rentrer. Après, si quand on rentrait, il n'y avait pas de chargement, ça ne me dérangerait pas. Mais vu qu'il y a un chargement à chaque fois qu'on rentre, à chaque fois qu'on sort... C'est un peu embêtant. Je trouve que c'est embêtant. Ça casse trop le rythme. Ça aurait été bien d'avoir un établi dehors. Un truc qu'on peut stocker, tout simplement. Là, j'aurais fait une dizaine de pelles, tu vois. Je les aurais toutes stockées dehors. Et voilà. Mais là, non, on ne peut pas, malheureusement. Après, je peux les poser par terre. Mais les poser par terre, c'est... C'est pourri, quoi. C'est pas propre. Attends, mais comme ça, je range l'argile que j'ai eue en cadeau. Du super argile, une voiture. Et aussi, comment on les appelle, là, les cocos ? Les cocos, je vais les planter. Je vais tout planter. Tout est destiné à retourner à la terre. Aïe, aïe, aïe. On garde rien. S'il y a des papiers en violet... Ah, elle est revenue, elle. S'il y a du papier en violet, je le laisse. Vert, pardon, en violet. Et on a vu hier que ça, ça coûte tant... Ouais, mais il va falloir le planter. Parce que, comme elle nous a dit, là, en ce moment, c'est la saison. Et la saison, elle risque de ne pas venir, tu vois. La saison, elle risque de finir. Et si un jour, on en a besoin, c'est bien d'en avoir. Elle est où, ton arbat-clochette ? Il est par là. Et j'en ai un, un autre en bas. Oui, mais je pense qu'ils n'ont pas poussé, les saison. Ouais, mais ça n'a pas poussé encore. C'est quasi sûr. Ça, alors, ça, ça doit être orange et poire. Ça, c'est un arbre à clochette. Je vais les planter. Là, il nous faut un pont. Ici, cet endroit précis, il nous faut un pont. Voilà, attends. Je regarde ce que j'ai. Ça, je récupère. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, après, attends. Ça, c'est des pommes. OK, les pommes, elles sont ici. Je vais planter toutes les pommes. J'irai voir le fossile après. J'ai décidé de changer ma strat. Ça, c'est un arbre à clochette ? Alors là, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas. OK, on verra demain, en fait. Ouais, on va lui laisser du temps. Par contre, je n'ai pas beaucoup de place pour avancer. Ouais, ça y est, c'est fini. OK, je n'avais pas prévu que ce soit aussi petit, l'espace. Après, je peux faire une autre ligne ailleurs. Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, ça, c'est des pêches. Les cerises, donc, elles sont là où les cerises. Il a sauté, il a sauté, le petit scarabier, là. Non, toujours pas. OK, les bûches, on les laisse parce que ça attire des insectes. Les cerises, ça doit être ça, les cerises. Ouais, les cerises, c'est ça. Et donc, du coup, là, je suis arrivé au bout, en fait. Ça, ça doit être, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est normal ? Parce que ça, ça ne pousse pas. Ça, ça ne pousse pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas que c'est un arbre à argent, là. Oui. Non, c'était juste un cèdre. Ça ne pousse pas, ça. C'est trop près, ça ne poussera jamais. Il me faudrait une longue ligne droite pour planter des arbres. Par exemple, ici. Après, il ne faut pas oublier, il faudrait mettre des arbres non fruitiers aussi, histoire d'avoir des cadeaux de temps en temps. Alors, soit je pète ici, je fais une ligne là-haut, une deuxième ligne. de cerise. Parce que là, je ne peux en mettre qu'une. Après, je serai bloqué. Non, je ne vais pas en mettre. Je vais casser la rouge, je vais faire une deuxième ligne de cerise. Et ça, c'est quoi ? C'est quel arbre ? Ça, c'est rien, ça. C'est un arbre classique. Ça, c'est des arbres naturels qui n'ont pas de fruits. Ok. Voilà, les arbres sans fruits, on les bouge. On emplantera après des arbres sans fruits aussi. Ah, super. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En fait, il aurait fallu que je secoue avant pour réussir à choper la guêpe. Bon, c'est pas grave. Ça va prendre à... La prochaine fois, il faudra secouer avant de casser. Alors, on va faire tomber, du coup, les arbres ici. Après, on dessouche. Et après, on troue et on plante. Donc, je vais faire là, des allées dessus. Ici, ça va être l'endroit des cerisiers. On n'a pas beaucoup de cerises, par contre. On n'a pas beaucoup de cerises, en fait. Mais c'est pas grave. Alors, si on fait ici notre champ, c'est pas la peine de mettre le pont ici. Pourquoi ? Parce que... Pour accéder au champ. Pour l'habitation. Oui, mais nous, déjà, pour nous, pour accéder au champ, et puis après, on mettra un deuxième pont. Enfin, pour moi, on met des ponts quasi partout. Toutes les zones doivent être liées par des ponts. Sinon, ça devient compliqué de jouer à tout temps changer. Tu vois, prendre la perche, sauter. C'est pas rigolo, quoi. Un pont, par exemple. Même des ponts, il y en aura plein. Moi, dans mon idée, des ponts, il y en a plein. J'en ai marre de tout temps prendre la perche, de sauter, de rechanger. Ça m'a saoulé, en fait. Oui. Mais pour ça, il faudrait beaucoup d'argent. Voilà, justement. C'est pour ça qu'on plante des arbres fruitiers. pour avoir une source d'argent facile. T'as compris ? Oui, et aussi des fleurs pour avoir des papillons faciles. Et des fleurs aussi, oui. Des fleurs, ça a un truc. On a vu ces papillons verts, là ? Ils sont dans... C'est des saisonniers ou si on les trouve tout le long ? Je ne sais plus. Six. J'en ai que six de cerises. Après, je peux faire cerise-pomme, cerise-pomme. Non, non, vas-y, il y a un autre arbre. Ce n'est pas la peine. Moi, je planterais autre chose. Moi, tu me laisses coco. Non, ben, sinon, tu prends la suite ici. Quoi ? Tu sais où c'est ? C'est en haut, ici. Tu prendras juste la suite, en fait. Oui, de toute façon, tu as bien fait de laisser un trou comme ça. Le trou, il se bouche, au bout d'un moment. Oui, il se rebouche, les trous. Il ne reste pas. J'ai pris le fossé de Cavella ? Je l'ai pris. Par contre, je n'ai pas trouvé mon trou à argent. Juste que je trouve ça. Après, faire des pentes aussi, parce que c'est pareil, sortir l'échelle, pour monter et tout, c'est rigolo au début. Surtout s'il y a une habitation, il faut qu'elle soit en lenteur. Oui, voilà, exactement. Par contre, le truc des arbres, si on les met là, c'est définitif. On ne va pas s'amuser à faire sauter des arbres tout le temps. Ah, cadeau. Oui. Non, c'est à droite. OK. Il est en bas. Je dois attendre qu'il arrive. Il a le temps d'arriver. Par contre, là, elle a des pommes, elle n'est pas assez long. Je n'ai pas prévu autant de pommes, en fait. Après, les pommes, je peux les revendre. Je ne suis pas obligé de faire 600 000 pommiers, non ? Oui. Après, ça rapporte. Celles que j'ai là, je vais les revendre. On ne va pas oublier que ça rapporte. La cartouche que j'ai là. Ah, je vais vendre. Ah, mais attends, j'ai ça. Ah, mais j'aime des pêchers. Oui, ça va, ça, je m'en fous. Je ne le reprends pas. Quoique, des pêchers, c'est l'arbre. Oui, parce qu'en fait, les pêchers, on n'en a plus. Oui, après, si on n'en a plus, ça va être compliqué. Parce qu'on est là, oui. Ça va être compliqué, même si c'est le fruit de l'île. Non, pas ça, c'est l'arbre. Ok. Alors, on va voir le cadeau. Le cadeau. Il est là. Super. Allez, c'est quoi ? Aujourd'hui, le deuxième cadeau du jour, du coup, 5 000. 5 000. Pas mal. Pas mal. C'est bien. C'est bien d'avoir des clochettes gratuites comme ça. Ça fait toujours plaisir. Donc ça, on a dit, tout ça, c'est des cerises. Ça, les cerises, ça suffit. Il faudra juste en planter une et puis c'est bon. Puis après, là, regarde, on a la place pour mettre une maison ici. Regarde tout l'espace qu'on a. Tout ça, là. On peut mettre des maisons, champs de fleurs. Ou bien le champ de fleurs, on met là-haut. Avec les arbres. On a largement de place. Par contre, j'ai plein de pommes. Les pommes, je crois que je vais les vendre. Celles que j'ai en trou, je vais les vendre. Ah, je vais les vendre, c'est bon. Je vais les vendre. Sachant que, ouais. Après, il faut oublier, le premier champ que j'ai fait là-bas, il va disparaître. Je n'ai pas vu l'article du jour. Ah, c'est vrai. Je regarde. Allez, mon petit, mes petits méli-mélo. Alors, j'ai plein de choses à vous vendre, des potes. Alors, juste les pommes pour me rappeler. Donc là, c'est 5 000, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 500 la pomme. C'est pas mal. Pas mal du tout. C'est moyen de faire de l'argent assez vite, ça. Enfin, assez vite. L'arbre pousse, il faut que le fruit pousse. Une fois que tout a poussé, ça y est, c'est la fête. Je vends les pêches. Ça, les cocos, je les garde. Je vais les planter. Donc, c'est bon ? J'aime de cèdre, il faudra que je le plante. Voilà. L'argent rentre tout seul, comme on dit dans le milieu. C'est vrai qu'hier aussi, on est tombé sur une forêt qui était pleine de pommes. Euh, plutôt, une île. Oui, c'était une île chicée. Voilà, c'est une île qui fait le time travel. T'es un travel dans l'hémisphère sud, en plus. Non, non, je parle de l'île qu'on a visité. Ah, l'île, l'île, oui, oui, l'île mystère, oui. Oui, oui, l'île mystère, oui, c'est autre chose, ça. Il y a un arbre à clocher, tous, vers le musée, je crois. Pour moi, ils n'ont pas poussé encore, parce qu'on les a plantés après. Ça, c'est les premiers qu'on a plantés, ils ont poussé. Les autres, ils vont pousser plus tard. Pour contre, je ne sais pas lequel est acquis. Ce n'est pas grave. Ah, il y a un plan. Vu que le problème du jeu, c'est que quand on joue à deux, on joue sur la même île. Ça, pour moi, c'est un gros problème. Après, on va se dire que chacun de nous va prendre deux-deux. Oui, mais... Quel que soit l'emplacement, c'est le même. Tu as trouvé mon trésor. J'ai dû m'endormir pendant une page de pub et j'ai rêvé de ce plan de bricolage. Du coup, j'ai eu envie de le partager grâce à cette bouteille. Profites-en bien, belle, la créative. Litron. Pourquoi pas ? Un litron. À quoi il ressemble, le lit ? Une forme de tronc, je suppose. Oui. C'est comme celui chez l'habitant hippie. Oui, on l'a vu déjà. C'est du bois dur. Regarde, 30 bois durs. À quoi sert le bois dur ? À faire du tronc. Par exemple, ça, tout ce qui est tronc. En fait, si on veut partir sur du tronc, on sait qu'il faudra tout notre bois dur. On va analyser les fossiles. On va analyser ça. Et il est, comme d'habitude. À sacré tibou. Allez, vas-y, tu parles un peu trop, mon pate. Ah oui, j'en avais un hier aussi, hier soir. Oui, 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 mon pate. Mais oui. Mais oui, mon tibou, mais oui. Mon tibou. Allez, on va faire un don. Alors, est-ce que tu as... Ah, il y en a un que tu avais déjà. Donc ça, c'est quoi ? Corps de tyrannosaure. C'est pas mal, ça. Elle droite de ptéronodon et crâne de stégosaure. Ok, on avance, on avance. On avance dans le musée. Et bien sûr, toujours, à la fin de la vidéo, on fait une petite visite du musée pour voir ce qu'on a trouvé. Oui, on fera ça, t'as raison. Une petite visite... La visite culturelle, le moment culturel. Et là, il y a le moment oseille. Ah, ça va pas... Ils sont pas là. Attends, d'ailleurs, là, est-ce que ça a poussé ? Non, ça pousse. Pas encore. Il n'y a pas eu de nouvelles... Ah, ça, je vais l'enlever. Il n'y a pas eu de nouvelles variétés, en fait. Des nouvelles couleurs. Alors, l'objet du jour, c'est... Lits blocs de bois. Je ne la fais pas, la quête des objets du jour, parce que ça rapporte pas grand-chose, en fait. Je trouve que ça rapporte pas grand-chose. Après, il faut peut-être le faire pour gagner des miles. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que des miles, on n'en a jamais assez. 4,5. Non, pas mal. Merci. Voilà. Notre règle au niveau du musée, c'est qu'on donne... Même au niveau de tout ce qu'on peut pêcher, chasser, on donne au musée. S'il y a déjà, on vend. Pour les fossiles, pour la pêche, pour la chasse. C'est notre règle de base. On donne s'il y a... Alors, moi, je voulais voir si ça, ça allait repousser, mais je crois pas. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça. Ça va pas repousser, ça. Ça, c'est perdu. Ça, je peux le récupérer. Faudra trouver un endroit où planter ça, les bambous. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je suis allé les mettre à la hache. Après, couper comme ça, ça peut faire un style déco. Tu vois, ça peut faire une déco. Couper juste des germes de bambous. Ça peut faire un petit style déco. Mais si on veut prendre des bambous, il faut les taper avec la hache en pierre, tout simplement. Comme on fait avec le bois. C'est la même chose. Alors là... On va continuer à planter des noix de coco, du coup. Des cocotiers. Est-ce que ça plante au pied ? Je ne me rappelle plus. Parce qu'il faut faire un trou. De toute façon, si ce n'est pas possible, il va refuser. Il faut faire un trou. On va planter des petits cocotiers ici. Voilà. Ok. On va mettre juste... C'est rigolo, ça. Ah ouais. Bon, ça sera là. Bizarre. Il ne veut pas planter là-bas. C'est bizarre. Là, par exemple. Non, non, là-bas. Non, trop. Non, à droite. Ça, c'est parti des... Voilà. Des fois, c'est compliqué de trouver la bonne case. On va dire que le jeu, il est comme ça. Ouais. Vu qu'on n'a pas de grille pour se repérer, c'est un peu compliqué. Tu vois, là. On va là-bas, là, où il y a plus d'espace, là. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ok. Il y a des bambous, maintenant. Il faut que je les replante. Alors, eux, je ne sais pas où les mettre, par contre, les bambous. Je n'ai pas trouvé mon arbre, mon arbre, mon trou d'argent. Je n'ai pas trouvé. Donc, je le trouve celui-là aussi. Ça, pour le coup, le trou d'argent, en fait, on en a deux. On a deux personnages et chacun a son trou. Chacun a son trou d'argent chaque jour. C'est bizarre. Je ne comprends pas vraiment. Super. Je ne comprends pas tout ce qu'ils ont voulu faire. Sachant qu'avant, tu en avais deux. Mais vu que moi, je suis allé dans. Non, non, toujours. Si, si, tu avais deux. Non, non, un seul. Trois, un seul. Je me rappelle une fois. Après, si c'est ma mémoire, elle me trompe. Non, 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 pas seul. Pas deux. Tu as un trou d'argent par jour. Et là, on en a deux parce que quand tu joues, tu as le tien. Et quand je joue, j'ai le mis, en fait. Ah, fossile. Ça, c'est pour toi. Je te le laisse. Juste que tu penses à le prendre, je te laisse ce caillou qui va avec aussi. Je cherche mon trou à argent. Mon trou à clochette. Il était peut-être en bas. Là, j'ai planté des arbres fruitiers aussi, ici. C'est partie des premiers qu'on a planté, ça. Alors, mon trou lumineux. Ah, deuxième fossile. Je tue les athées de fossiles. Ok. Ils sont de ce côté-là. Moi, je ne trouve pas mon trou à clochette. Lui, c'est un trou à clochette. Où ? C'est un arbre à clochette. Après, il y a un autre en bas. Ici. Ah, là. Il est là. Ça, c'est à nouveau, ça. Oui, c'est le mien. C'est celui du jour. C'est ça que j'ai cherché. Mais un 30 000. Je ne sais pas si ça va me lâcher que du Jimmy, là. J'ai peur de me faire arnaquer, en fait. Non ! Ah ! J'ai enterré 1 000. Ah, mais j'ai fait la même chose la dernière fois. Mais toi, tu l'as déterré derrière. Tu te rappelles ? Oui. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pourri, en fait. C'est nul, ici. Ça n'a rien à faire, là, ça. Après, je trouve que c'est pas mal comme idée. Là où il y a le pan. Donc, mètre 2. Tu vois là où il y a ma maison. Tu mets un à droite, comme ça. Et un à gauche. Voilà, sans cacher mon établi. Parce que là, tu... Non, ça ne va pas le faire. Ou de bambou derrière ma maison. Tu vois, je ne peux pas. Mets de bambou derrière ma maison, là. Tu ne veux pas faire un jardin, toi ? Bon, de bambou et un jardin, on va dire. Sachant qu'il faut garder les mêmes distances, à peu près. Ça va ? Ouais. On va voir si ça pousse. Ah oui, c'est vrai. Normalement, ça devrait pousser. Je ne vois pas pourquoi. Ah ! Ah, mais sérieusement, le jeu. Je me rends fou. Pourquoi tu as planté au pied, là ? Ah, parce qu'apparemment, on peut le planter. Ouais, mais... Attends. Si je fais ça, il va planter où ? Ok, super. Tu le plans toute ta vie, en fait. C'est ça ? Hum hum. Insupportable. Insupportable. En fait, là, je croyais qu'il ne veut pas le planter. Ah, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est ça ? Oui, c'est ça. Tu vas maîtriser aussi ? Là ? Pour l'entrée ? Non, ça va qu'il y a. Quand tu te seras décidé, tu m'embareras un fax. Euh, ok. Voilà, c'est lui que j'attendais. Comme d'habitude. Avec un cadeau, bien sûr. Voilà, la cuillette du verre, le cadeau, tout va bien. Alors, le cadeau, un plan. Ça m'arrangerait bien un plan. Un plan que je ne connais pas, bien sûr. Si possible. Eh ben non, spot sur pied, c'est quoi ça ? Ah ! Hum hum. Hum, d'accord, ça peut être pas mal, ça. Ça, ça peut être pas mal dans ma chambre, ça. Mais on va aller ici. Ah, l'inauguration, je ne l'ai pas faite hier. C'est vrai, j'espère que c'est toujours d'actualité. Normalement, oui. Ah, attends. Tiens, bonjour, bonjour. Sa grande vie, dis-moi, ce qui nous amène... Ah, oui, bien sûr. À peine 758 000 cochettes. J'ai l'habitude, hein. Le remplacement de porte. Nouvelle porte bien choisie. Peut donner un tout autre cachet. Ah ! Je peux changer la porte. Il y a quoi dans la poubelle ? De l'argile, je ne vais pas le prendre. J'ai assez d'argile. Alors, tac. On va déposer tout notre argent. Ah, 300 miles, c'est bonus. C'est pas mal, 300, on s'est passé à 300, maintenant. Alors, dépôt. Il nous reste encore 220 000. Ah là là ! C'est dur la vie du crédit. T'as quoi de nouveau ici ? Clôture et... Ah, un mur en pierre. Un mur en pierre, j'aime bien, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, la piscine, la piscine, la piscine. Mais c'est pas un plan au robot géant. Ah là là. Ah, la piscine, elle est là. Elle est toujours là. C'est toujours la même chose, hein. Ça n'a pas changé. OK, tant que la piscine reste, moi, ça me va. Je l'achèterai plus tard. Et dans les objets, t'as quoi ? Nook Shopping ? Qu'est-ce que t'as, mon Nookie ? Cyprès. Ah, du cyprès. Ça, ça peut être bien, ça. Ça, ça peut être très, très bien, ça. Mais j'ai pas d'argent. Le cyprès, il sert juste à la décoration ? C'est un arbre, en fait. C'est un arbre qui va pousser. C'est un joli arbre, le cyprès. T'avais combiné ? J'aime bien les cyprès, moi. Mais j'ai pas d'argent. Je pensais que ça reste un pot décoratif. Non, je crois pas. Je sais pas. Le cyprès, c'est un arbre, il me semble. Après, ils auraient pu mettre un décoratif, non ? Non, non, parce que c'est dans un pot. Si c'est dans un pot, logiquement, c'est qu'on le plante. Et que derrière, ça pousse. Ah oui, on l'a vu, c'était quoi, le... Ah, il est à quelle heure ? Il est à 10h, c'est ça ? Oh, cocodile. Wouah ! Pouche ! Tu vas me remettre pour gain de l'information, les Gap ne t'aimes pas, on dirait. Ouh ! Oh, toutes ces pommes, toutes ces pommes, tu les revends. Qui ? Crapaud. Oui, c'est le premier avec qui on a parlé. Il est venu, il nous a couru dessus. Toutes ces pommes, revends-les. Je ne casse pas la tête. Ah, le caillou à clochette. Oh non, j'ai raté le truc. Ah, j'espère que pas. J'ai raté le sac. Ah non. Ah, c'est incroyable. Bon, tant pis, j'ai raté un sac. Et on va chercher le papillon. 1004-2000. Pas mal. Ah, c'est à droite. Il est où ? Il est là. Ah, je ne secoue pas. En plus, c'est un arbre à clochette, ça, je pense, qu'il va pousser. Les arbres plantaient un peu au hasard, comme ça, c'est souvent parce qu'il y avait un trou à clochette. Franchement, l'argent, il rentre plutôt vite. Après, il va tomber très vite quand on devra acheter les ponts et tout ça. Les ponts, les pentes. Ah, j'ai un x2 ici. J'ai un 200 x2, c'est quoi ? C'est un truc acheter, dépenser des clochettes. Ah, il faut que j'achète pour 5 000. Bah, écoute, moi, je vais acheter, de toute façon, des cyprès. J'ai un acheté. Euh, je vais faire quoi, là ? T'as tapé combien de cailloux, aujourd'hui ? Un. Vas-y. Ça fait celui-là aussi. En tout cas, j'ai eu le caillou à clochette. S'il peut me lâcher de l'or, lui, ça m'irait bien aussi. Ou bien, est-ce que l'or, normalement, il est... Ah, dommage. Il est trouvable seulement dans les autres îles ? Il me semble que j'ai déjà trouvé de l'or sur mon île, mais je ne suis pas sûr. Ça m'étonnerait que ce soit qu'un truc d'une autre île. Ça m'étonnerait un peu, mais c'est possible. C'est largement possible. Euh, alors. Alors, alors, il y a beaucoup d'arbres, mais je ne sais pas lesquelles clochettes. Il faut attendre, avant de massacrer la forêt. Il faut attendre. Celui-là, c'est clochette, c'est sûr. Ça, il faut attendre que ça pousse, ok. Euh, donc, donc, donc. Ah, papillon vert. Tu l'as vu ? C'est le meilleur spot à papillons. C'est incroyable. Jusqu'à 19h, les papillons verts sortent à la chaîne. C'est un truc de fou. Je vais roser mes plantes. Comment faire ? Quand j'y pense. Il faut planter aussi. Après, si on les plante chez moi, est-ce que ça va virer les bleus ? Non, je crois pas. Les plantes que j'ai eues dans l'île Chité, je vais... Les graines que j'ai... Ah, j'ai placé. Mais je l'avais sûrement, en fait. Ouais. Les plantes, tout ce que j'ai eues... Ah, je vais changer la porte aussi. Les plantes que j'ai eues dans... Les graines que j'ai eues dans l'île Chité, je vais pas... Je vais les jeter. Je m'en servirai pas. Même si ça peut attirer des... Tu vois, ça peut faire beau et tout, mais pour moi, c'est pas... Je savais pas que c'était une illité, en fait. Je les ai prises, mais je savais pas. Par contre, j'ai gardé les fruits. Ah, on peut pas tout rendre, hein. On peut pas tout rendre. Après, les plantes, tu peux me les laisser comme ça. On fait une expérience pour voir si je les plante à côté de chez moi. Qu'est-ce que ça va donner ? Les plantes, mais c'est des plantes qui sont du... Je crois... Je pense qu'elles sont du mauvais hémisphère, en fait. On n'est pas censé les avoir à cette période de l'année. D'accord. Je crois. Je crois que les plantes, ça fonctionne par hémisphère. Ouais, je pense. Par saison, par exemple. Donc, on n'est pas censé les avoir là, maintenant. Donc, c'est pour ça que j'en veux pas. J'ai pas envie de mettre des trucs éclatés sur mon île. Après, le... Reprends-le et mets-le dans la salle de bain. Il me faudrait un plus grand miroir. Laisse, je vais essayer de trouver un grand miroir. Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses à ranger ? Non. J'ai quelques graines qu'il faudra planter. J'ai plein. J'ai bien trouvé de faire, là. Ok, ok. Ça, c'est bon. Je vais arroser mes plantes. L'arrosoir en fer, pour l'instant, je ne l'ai pas encore cassé. Ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver, maintenant. Je ne l'ai pas dans... Les raccourcis, même les raccourcis, tu ne peux pas tout mettre, en fait. L'arrosoir, je ne peux pas l'équiper. Sauf s'il faudrait que je vire la hache de pierre. Après, on va dire qu'on ne l'utilise pas tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est plutôt rare. C'est une fois par jour, en fait. On n'a pas touché une, je crois. Ah ouais, c'est bon. C'est là, ils m'en mettent un peu. Tu peux les aligner là-bas, là où il y a la noire. Tu prends la jaune, la blanche, et puis la rose. J'ai eu la rose ou pas, là ? Je n'ai pas eu. Ok. Après, ça reste une idée. Je les laisse parce qu'en fait, les plantes, quand tu les arroses, elles se reproduisent. Donc elles vont se reproduire toutes seules. Ah, mais il faut qu'elles aient de la place, non ? C'est pour ça qu'elles ont de la place. C'est pour ça qu'elles ont de la place. Après, c'est vrai que mon jardin est petit, soit je change de clôture pour faire des vraies clôtures que j'aurais. Mais c'est parce que ce plan de clôture que j'ai mis là, je n'ai pas le plan. C'est les clôtures offertes par nous qu'au début et je n'ai pas de plan, moi. En contre, lui, il va falloir qu'il bouge. Ok. On gâche la vue, on ne voit pas les plantes, on ne voit rien. Ok, super. Ah, ça a rosé quand même. Venez, papillon vert, venez. On est bien nourri ici. Dommage que les abeilles ne valent rien. Parce qu'il y en a, des abeilles. Il y en a beaucoup. Le musée a son abeille, donc... Et vu la valeur de l'abeille, ce n'est pas utile de les chasser. Ah, c'est vrai, il fait ce geste tout en dextérité. Celle-là, c'est bon, là, c'est bon. La rouge, je crois, elle n'est pas touchée. La rouge, elle n'est pas touchée. Même la blanche, je crois. Ah, ça y est, j'ai cassé. Ça gâche la vue, ce bambou, là. J'aime pas, ça gâche la vue. On en refait un ? On lui change de place ? Il faut trouver un emplacement fixe pour les bambous, on les aligne, tu vois. Comme ça, si on a besoin de... de pousses de bambous, on peut les mettre. Il faut vraiment trouver une place, quelque part, et on les pose. Bon, on les aligne, là, on a aligné ce qu'on a posé chez moi. On t'attend, moi. Ouais, mais toi, et t'auras pas de jardin ? Non, on passe sur mon jardin, mais sur le long. On va voir, attends. Sur le long de la falaise. Tout en haut, là ? Ah, le mixeur, tu l'as pas placé en cuisine. T'inquiète, après. On va attendre et faire. Regarde tout le faire que j'ai. C'est incroyable. Au début, on se disait, mais c'est quoi le faire ? Comment on le trouvait tout à rappel ? Ouais. On se disait, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est ça, en fait, le charme du jeu, c'est qu'au fur et à mesure, on découvre. C'est ça, c'est ça. Et donc là, on a quelques pépites d'or. Toi aussi, t'en as trouvé une, deux pépites. Oh, je sais pas. T'en as en moins une. Si, si, t'en as en moins une. On a des pépites d'or. On sait pas, en fait, on sait pas si ça va servir, craft, ou si on peut les revendre. Parce qu'une pépite, c'est dix mille, quand même. C'est pas rien, c'est dix mille. Pour l'instant, moi, je les vends pas. Je sais pas. Moi, j'en ai combien ? Cinq ou sept, je sais plus. Tu veux ranger les branches aussi ? Salut, monsieur Jokers. Coucou, monsieur Jokers. Les branches, tu veux les ranger ? Non, non, non. Allez, les miles. C'est un truc de bricolage. Donc, on verra pour les pépites, comment on va faire. Pour l'instant, on les garde. On n'est pas en déchet d'argent. On n'est pas à la rue non plus. Donc, ça va. Est-ce que t'as des papillons ici bleus ou verts ? Oui, de toute façon, on pourra les voir. Non, pas jaune. Tu m'as dit où, toi ? En fait, toute l'allée. Là. Là, derrière, contre ça. Oui, voilà, ici. Ah, parce que ça, c'est des fruitiers, ça ? Je sais pas ce qu'on va. Ça va être, toi, Jokers ? Voilà, on l'a mis. Voilà, une ici, de l'autre côté. En fait, du coup, j'ai des calophons, celui-là. C'est ça, tout le long de la parole ? Oh, tu peux le laisser. Après, tu mets un ici. T'as compris ? Je les aligne tout le long. Oui. On va regarder comme ça. Mais pas juste à côté de moi. Où ? Voilà. C'est compliqué, les plans avec... Ou bien à côté de la maison de l'autre, là. Viens, viens. À gauche ? Oui, voilà. Là, à gauche et à droite. Ah, ça, c'est une clochette, ça. Ça ? Ah, bon, la clochette, ça. C'est ça ? C'est sûr ? Oui. C'est compliqué, les plans, là. Attends, c'est trop compliqué, là. Je ne comprends pas tout. Mais ici, là... En fait, il ne faut pas que j'en mette un. Il faut que j'en mette... J-Toc, il faut que j'en mette 40. T'as compris ? Oui, mais on commence parce que là, tu as combien ? Bon, on essaie de les aligner, non ? C'est pas une bonne idée ? Attends, je vais essayer de trouver un endroit. Qui est plus simple, oui. Parce que là, là, c'est pas tellement. Il part du principe qu'on en a 40 à mettre et il faut en mettre 40. C'est comme quand je mets des fruits, tu vois. Je les mets dans un endroit. Vous êtes ici, en haut, en lenteur ? Ouais, c'est ça. Des fruits, je les mets dans un endroit où je me dis... On peut les mélanger avec l'autre ? Oui. Ah oui, t'as les trucs, c'est bon. Ouais, j'ai préparé le filet ce coup-ci. Ça va me faire piquer. Oh, deux arbres à monnaie. Deux arbres à monnaie, c'est pas mal. Lui, c'est fruitier, je crois. Ouais, ça peut être fruitier, ça. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'on a planté plein de trucs, mais... On ne sait plus ce qu'on a fait. En tout cas, moi, je ne sais plus. Ici ? Tu veux les mettre ici ? Là, on peut les planter ici. Là, ça peut être pas mal. Cette zone, il n'y aura pas d'arbre, de toute façon. On peut mettre des bambous et après, on plante des fleurs au hasard. Comme ça, il y aura une zone florale et bamboutale. 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 Ok. Alors, il faut laisser un espace, sinon ça ne pousse pas. Sinon, c'est planté pour rien. Et oui, on joue sur la même console, donc forcément, on joue sur la même île, malheureusement. Ça, c'est quelque chose qui nous embête un peu, mais on n'a pas trop le choix. On aurait aimé. Moi, je pensais vraiment qu'on aurait chacun notre île, mais... Pour qu'on ait chacun notre île, il nous faudrait une deuxième console, et un deuxième jeu, et un deuxième, et un deuxième, et un deuxième, et ça fait beaucoup. Malheureusement. Je pensais que ça serait comme... Parce que depuis la GameCube, je n'ai pas trop joué. Je pensais que ça serait comme sur la GameCube, tu vois, où chaque joueur aurait son île. Et bien non, pas du tout. Il faut que je plante un grand arbre. Parce que j'ai une pousse, là. Je vais la planter ici, tiens. Le coller à lui. Il est trop collé, non ? Non, c'est bon, tant mieux. Comme ça, on optimise la place. Tant mieux, comme ça, la place, elle est optimiste. T'as compris ? Et celui qui était en bas ? Je l'ai pris ? C'est celui-là. Oui, c'est celui-là qui ne pousse pas. C'est ça ? On va voir s'il va pousser ici. Oui, il va pousser, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je ne l'ai pas vue, elle. Myrtille. En plus, on a reçu un cadeau d'elle. Ah oui. Ah, donne-moi un plan. L'enflure. Non, je ne parle pas de toi. Enfin, si, mais plutôt de ta tête. On t'a marché dessus ? On pense qu'on t'a mordu ? T'es tombé du toit ? Une cape t'a piqué ? Waouh. Ça doit faire mal. Ça fait mal. Promets-toi vite, OK ? Tu ne me donnes pas un plan ? Le marteau est la bonne solution. Tiens, salut, Kouch. T'es occupé ? Bonne question. Je bricole un tabouret en bois. Ah, je l'ai, ça. Genre, tu sais fabriquer un tabouret en bois ? Bah ouais. Alors, tu m'embouches en coin. Je me veille déjà en train de te montrer comment faire et tout. Je suis fier de toi. Je ne sais pas en faire pour vétain de bricoleur en herbe. Ah, je vais te lâcher. Tu l'as, le plan, toi ? Je ne crois pas. Merci pour le follow, Mr. Jokers. Bienvenue. Bienvenue. Sur la chaîne. Je vais te le lâcher devant chez toi. Malheureusement, ça, je suis obligé de... On ne peut pas... Ah, je pourrais te l'envoyer. Ah, ça va me coûter 200. Je te l'envoie par là. Je te l'envoie. Pourquoi ? Tu peux me le jeter. Je l'ai trouvé tout à l'heure. Je te l'envoie. Non, mais je pourrais... Non, mais non, je t'envoie. Je vais te l'envoyer. Papillon vert. Papillon vert, t'es là ? Je vais te l'envoyer parce que c'est comme ça. Parce que c'est mieux. C'est mieux, mieux. C'est mieux, mieux. Oh, Maurice. Est-ce qu'il s'appelle Maurice, celui ? Oh, Maurice. Maurice, c'est Rodrigue. Rodrigue, sans S. Alors. Ça marche. Chose une carte et écris ton message. OK, Mr. Jokers. Eh oui, mais si tu vois la carte, c'est de la triche. Tu fermes les yeux. OK, je ferme les yeux. Alors, je vais t'envoyer, quoi. Ah, je vais te mettre ça. Quand tu es fini, tu me le dis, parce que j'ai toujours les yeux fermés. Ouais. Je n'ai pas fini. Voilà. S'il te plaît, un message compréhensible. Mais bien sûr. Moi, je mets des messages pas compréhensibles. Moi, tu oses. 200 clochettes, ça m'envoie. C'est bon, j'ai fini. Tu me rembourseras, 200 clochettes ? Les frais de port ? Tu me rembourseras, les frais de port ? Je t'enverrai. Je ne peux même pas t'envoyer de l'argent. Je crois que... Ah, je ne sais pas si on peut s'envoyer des sacs de clochettes. On va essayer de voir. Je vais essayer tout à l'heure. Du coup, ça, je les vire. Ah, mais attends. On va attendre que tout pousse là. Parce que ça, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus d'où on a mis nos trucs, nos trous à clochettes. Allez, on va se faire une partie. Regarde ce que tu as comme quête aujourd'hui. C'est bien ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas pêché. Je vais vendre mes papillons. Et après, on va pêcher un peu. Ok. On va aller au ponton. On va voir un samedi. Ce samedi-là. Je vais prendre des... Ce bon samedi ensoleillé. Qu'est-ce que ça va donner ? Des hameçons. Ce bon samedi ensoleillé confiné. N'oublie pas de... Attends. Tu as deux... Comment on les appelle ? Les apports, tu les as ? Normalement, j'en ai en réserve. Toi aussi, tu en as plein des apports en réserve. N'oublie pas. Oui, bien sûr. Quand tu voudras les prendre. 15 000 de vœux, bien sûr. Donc toi, tu feras de l'argent. Dès que tu arrives, fais un peu d'argent avec les pommes. Les pommes, tu les prends. Et je les revends. Tu les tombes, tu vends tout. Je ne calcule même pas. Tu vends tout. Ça te fera un peu d'argent. Et je termine la plantation du cerisier. Oui, les cerises, par contre, il faut les planter. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, des cerises. On en a vraiment... Ça pousse. Et après, tout ce champ d'arbres-là, il faudra l'abattre. Il faudra nettoyer la zone. OK. Je veux prendre un remède aussi. J'en prends que 10 ? Allez, j'en prends 20. Tu sais ? Allez. Tu sais ce que je me suis dit dans ma tête ? Allez. Les arbres à clochettes. Pourquoi on ne met pas une fleur à droite et une fleur à gauche comme ça ? Pour les marquer, il faudra les marquer. Une fleur à droite et une fleur à droite ? Il faut les marquer. Mais là, c'est trop tard. Là, tu te rappelles de l'arbre de clochette d'aujourd'hui ? Je ne m'en rappelle plus. Oui, il est là-haut, là-bas, c'est ça. Mais je n'ai pas de fleur, sûrement. Ce n'est pas grave. On le fera tout à l'heure. En tout cas, c'est une idée que j'ai eue. Oui, on a de l'or. Après, si vous avez aussi des idées, vous pouvez nous les proposer. Peut-être. On a de l'or. Donc, j'ai des pépites. Mais on ne sait pas à quoi ça sert, en fait. Pour l'instant, pour moi, l'or, c'est à vendre. Après, on verra. On ne veut pas se spoil. Si on en aura besoin, on en aura besoin. Mais je ne veux pas me spoil. On sait que ça rapporte beaucoup d'argent, mais on n'a pas, en fait. Je n'ai pas envie de les vendre parce qu'on en a trouvé tellement peu. On ne sait jamais. On les vend. Et puis après, il y a un bricolage. Oui, un truc à faire avec de l'or. Une craft. Bon, allez. Le requin bleu d'Asie, il est où ? Je crois que ce n'est pas la saison du requin. Mais bon, un gros truc. Le Merlin bleu. Marlin, je ne sais plus. Je ne me rappelle jamais de son nom. C'est ça, tu as raison. C'est le Merlin bleu. Marlin ou Merlin ? Marlin. Hop ! Viens, on va aller là-bas. Il y a un grand poisson. Oui, il y a un grand poisson. Il y a un grand poisson là-bas. Ça sent le bar commun. On verra. Non, mais sérieux. Ce n'était pas un bar commun. Quand ça part comme ça, ce n'est pas un bar commun. J'ai du mal. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec la pêche. Tu as perdu la main en fait. Oh, il y a celui-là. Ça, c'est un bon. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est à force de trop chasser les papillons. On perd le... Attends. Concentration. Oh là là. Mais ce n'est pas possible. C'est ça. C'est incroyable. Je crois que tu as perdu la main. Oh là là. Oh là là. Bon, bah lui, c'est un char. Attends, je ne suis pas concentré. Ça en était normal les requins ? Ouais, bah écoute. Ouais, ça en était. Sauf pour ceux qui se sont mis dans l'hémisphère sud des petits coquinous. On en connaît. Eh bien. Barcomain. Où l'autre là, son pote, le Cardo ? C'est soit Barcomain, soit Cardo quand ça vibre à ce rythme-là. Bon. Au quatrième, je l'ai eu. Oh. C'est où ça ? C'est bon. C'est bon. Il l'a vu. Tu l'as vu ? Tu m'as vu ? Il l'a vu. C'est vrai qu'on t'en bâche pas souvent, on perd. J'ai failli le rater. Non, mais c'est nul. Allez, ça va. Je sens la... On va voir les appâts ce que ça va donner. Les appâts, sérieusement. Ça, c'est un... C'est un chanchard. Vu comme c'est parti. En tout cas, il a la taille d'un chanchard. Ouais. Vu comme la journée est mal barrée... Hop. J'ai perdu la main. J'ai perdu la main de la pêche. C'est incroyable. J'ai vraiment perdu le truc. C'est un truc de fou. Mais c'était un chanchard. Il n'y a pas de regrets. Et ça, on est un autre ici. Il ne m'a pas vu encore. Ça, on est un. Ah, c'est bon. Et c'est bon. Allez. Viens manger, viens. Viens. Il ne m'a pas vu. Incroyable. On dirait qu'il t'a vu. Non, il ne m'a pas vu. Sinon, il serait parti. Regarde, là, c'est bon. Et c'est un chanchard. Je crois que vous avez compris à quoi il ressemble le chanchard. Ça ressemble à un poisson que personne n'aime. Personne n'en veut. Je ne sais pas si personne n'aime, mais moi, je ne suis pas trop fan de ce poisson. C'est le macro. Ah, une klionne. Klionne. Bon, moi, je dis que peut-être c'est une crevette, mais bon. Non, ce n'est pas une crevette, klionne, mais une klionne. Attends, tu es quoi, toi ? Toi, tu peux être un skarrush ? Oui, ça peut être. Ou un vivano. Ou un calmar. Ah, les poulpeaux, là, ça va. Ah, ça. Là, on va parler. T'es prêt ou pas ? T'es prête ou pas ? Vous êtes prêts ? Allez, vas-y. Attention. T'es prête à ça ou pas ? C'est un échec. C'est incroyable. Comment je suis mauvais en pêche. Je vais arrêter de pêcher. Ah, tu sais, c'est pas un... Putain, mais... Tu sais, la klionne, c'est quoi ? Je ne savais pas. C'est un papillon marin. Oui, c'est pour ça, c'est un petit... C'est une mollusque. Un mollusque. Un mollusque, pardon, marin. Oui, oui, oui. Attends. Alors, lui, il faut que je l'aie, lui. Ils ont bien fait le truc. Ça ressemble vraiment à ça. Attends, attends. Ah non, parce que là, il faut vraiment que je me concentre. Ça ne va pas. Ce n'est pas bon, ça. C'est nul. Cardo. Ah, qu'est-ce que tu veux faire ? Franchement, vends des fruits. C'est bon. Je vais vendre des pommes. Je vais me saouler, la pêche. Mais au début, on se faisait plaisir avec la pêche. On avait du thon, on avait du mer en lambe bleue. Parce qu'on connaît... Ah, ça, c'est... Non. On avait le poisson zèbre. Oh là là, regardez-moi ça. Je ne l'avais pas senti aussi lourd, lui. Notamment, je n'ai plus l'habitude de pêcher. C'est le poisson ribon. Je ne l'avais pas senti aussi lourd, celui-là. Ah ben, ça fait plaisir. Voilà. Donc, on avait plein de beaux poissons. Oui, parce qu'en fait, maintenant, on les connaît tous, les poissons. Il n'y a plus de nouveauté. C'est ça qui est un peu embêtant. Et surtout, en fait... On sait qu'au niveau financier, ça ne va rien. Exactement. Je ne serais pas contre un thon ou un marlin bleu, là. S'il te plaît, le jeu. Voilà, une limande. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est incroyable. Je les connais tous, ces poissons, maintenant. Je vois leur tête, je sais qui c'est. C'est bon. Même... Ah, lui, non. Lui, ça peut être un... Ascarus. C'est un barc. Un vivano. Vivano, vivano. Vivano. Allez, vivano. Donc, ça, c'était le plus gros. Oh, bizarre. Il n'avait pas l'air si gros que ça. Ah, là, là, le chien, là. Non, non, c'est qui, là ? Ça, c'est minuscule. C'est le petit papillon. Ok. Allez, viens. Donc, on a plus de chance avec les papillons, que ce soit marins ou... Ouais, c'est ça. Tu ne veux pas... Ah, tu n'as pas faim. Ok. Tu n'as pas trop faim, la clione, c'est ça ? Là, c'est bon, je crois. Ah, vu. Clione. Sachant que la clione, elle vaut mille. Sachant que la clione, c'est la femelle du clion. Ah, 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 c'est très drôle, ça. Le barcoma, il fait 400. Le chien-char, je crois qu'il fait... Non, non, on n'en parle pas, on n'en parle pas de lui. Il ne faut pas en parler. Oui, lui, il fait juste 480. Il ne faut pas en parler de lui. Il ne faut pas en parler de lui. Donc, l'avantage, c'est que le poisson au ruban, je peux le vendre parce qu'on l'a déjà mis au musée. Donc, c'est bien. C'est bien qu'on l'ait mis au musée d'entrée, en fait. Ça, on n'a plus de questions à se poser. Est-ce qu'on privilégie la culture ou la monnaie ? Il y a un papillon qui nage sur la plage, là-bas, au fond, en jaune. Ah, ouais. Oh, mais... Ça va être dur, là. Là, c'est bon. Là, c'est bon, je crois. Allez. Non. Barcoma. Oh là là. L'autre, je n'ai pas senti le ruban. Je n'ai pas senti sa vibration. C'est bizarre. Tellement, je n'ai plus l'habitude, en fait, de pêcher. Ça, c'est un thon, ça. Non, un thon, il est plus gros que ça. Ça, c'est un bon gros thon, ça. Ça, c'est un thon à la catalane, ça. Oh, il n'a pas pu dire... Non, c'est nul. Non, c'est trop petit. C'est un scarus. Oh, vivano. Ah, c'est pas mal, vivano. Le vivano, il vaut 3 000. Le vivayès, comme ils disent. Le vivayès. Allez, viens là, toi. Oh, ça mordirait. Mais non. Cardo. Cardo, je crois que c'est 800. Je crois 800, oui. Et le dernier pour la route. Bon, là, ça va. Le poisson au ruban rattrape un peu le truc. Le poisson au ruban est vivano. On en a pour plus de 10 000. Allez, on va l'allonger là-bas. J'ai un bon pressentiment là-bas. De l'autre côté, peut-être qu'on va trouver de bons poissons. C'est le papillon jaune qui traîne. En fait, on pêche plus en mer qu'en lac. Parce qu'en lac, on ne se prend que des limans, des poissons pourris comme ça. On les connaît tous maintenant, les poissons du lac, quasiment. Je crois qu'on les connaît tous, les poissons du lac. Non ? Les poissons de rivière et de lac. On va pâtir de l'autre côté. On va voir ce que ça va donner. Et il ne faut pas trop courir. Je ne vais pas les faire fior. On ne sait jamais s'il y a un monster qui est apparu. Le poisson au ruban, c'est le poisson rare qu'on a le plus pêché. On a dû le pêcher 6 ou 7 fois déjà, le poisson au ruban. En tout cas, moi, je l'ai eu 2 ou 3 fois. Je n'ai pas la concentration pour pêcher, en fait. Je n'ai pas la concentration qu'il faut pour pêcher. C'est parce que je n'ai pas envie de pêcher, là, en fait. Clionne. Allez, une clionne ou un caillou ? Parce que des fois, c'est des cailloux. C'est des déchets, après. Des déchets. De conserve, tout ça. Tout le monde a pêché à ça dans le jeu. Des godasses. Des godasses. Des pneus. Aussi. Ça me manque, mais ce que j'avais mis. Ça me fait bizarre de ne plus les voir, mes bambous. Mon allée de bambous, elle était bien, en fait. J'aimais bien. Il y a le petit, l'escarus, ici. Classique. Il y a le géant, là-bas. Tu vois l'escarus ? L'escarus, il vaut 5 000. 5 000, voilà. Et là, on a le monstre. Espérons. Le monstre des mers. Donc, un nouveau poisson ruban, encore. On l'espère. Allez, le deuxième poisson ruban, pas du tout. Un bar commun. Le pire, il vaut 4 sons, alors qu'il est géant. Voilà. Ça a marché pour le... Tu vois, dire que c'est un escarus. Et c'est un escarus, je me suis dit, allez, vas-y, peut-être qu'on est dans un bon truc, là. Je dis que c'est un... Je dis que c'est un requin bleu. Ça va être un requin bleu, j'en sais rien. Mais non, ça ne marchait qu'une fois. C'est dommage. Et on va voir. Qu'est-ce que ça va nous rapporter, cette petite pêche matinale ? Tac, 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 tac. Moins 20 000, s'il te plaît. Ah, 25 000, c'est pas mal. C'est pas mal, 25 000. Oui, mais ça, pas mal. Il me faut quoi, la canne à pêche ? Il me faut du fer. Il faut que j'aille récupérer mon fer. Ah, mais la pêche, j'ai eu un poisson au ruban, un vivano, un scarus. Nous, on parle tout le temps en termes financiers quand on pêche. Bah, tout à fait. On parle tout le temps en termes financiers. Et on fait notre craft. Et on a besoin de fer, il est là. On va le faire ici. Donc, on va le faire. On a un établi à la maison, on va en profiter. Tu te rappelles quand on avait cette petite canne à pêche avec la petite feuille, là ? Ouais. Elle se cassait tout le temps. Ouais. C'était une époque, une belle époque. On arrive à avoir des souvenirs dans le jeu alors que ça fait qu'une semaine qu'on y joue. C'est incroyable. On dirait que ça fait... On dirait que ça fait des années. Non, ça ne fait pas une semaine. C'est depuis le début du confinement. Non, c'est vendredi dernier. Ah ouais ? D'accord. Elle est sortie vendredi dernier. Une semaine et un jour, pour être précis. Alors, mes petits papillons verts, vous êtes fous ? Pas des fous. C'est vrai qu'on en a chopé beaucoup, mais... Je crois que les papillons, ils n'aiment pas trop le soleil. Dès que le soleil commence un peu à... Peut-être, ouais. Alors, l'aillette. T'as quoi aujourd'hui ? On va voir ce qu'elle a. C'est dommage qu'on n'ait pas eu les masques, nous. Et le pantalon de pêche, là. De chasse. Peut-être un camouflage. Par contre, la casquette, j'ai préféré celle-là. Plutôt que ce que j'ai là. Ce que j'ai là, c'est un peu trop, non ? C'est une casquette ou c'est une biérie ? Ça, là. Casquette. Casquette de dandy. Ah, casquette de bourgeois, c'est pour moi. Le bourgeois pêcheur. Regarde, l'échange. Je sors de l'argent. Elle prend l'argent. Elle sort de la casquette. Elle me donne la casquette. Je le mets dans la poche. Allez, ciao. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il est là. Priorité dans la vie. Là, j'ai son papillon. Attends, attends. Du coup, je vais pouvoir enregistrer une tenue. Comme ça, je pourrais me transformer avec la baguette. La famosa baguette. Alors, normalement, on peut créer des tenues. Si on a bien compris le truc. Alors, modifier les tenues. Modifier les tenues. Ok, tenue, non, non. Enregistrer. Composer une tenue. Alors, ça. Ça. Il me manque un truc. Il est où le gilet ? Il est où le gilet ? Il fallait l'enregistrer. C'est une blague. Il est où le gilet ? Il est où mon gilet ? Alors, là. Peut-être parce qu'il a été offert ? Non, mais tout a été offert. Ben oui. Il est où mon gilet ? Attends. Il est où ma veste ? Elle est là. Un peu un pantalon de camouflage. Veste, elle est là. Ça, c'est la veste de pêcheur. Oui, c'est ça. Bon. Ben, écoute, on va... Ah, j'ai fermé le rideau. Oui, parce que tu vas t'habiller. Ah ben oui, c'est vrai. Forcément. Attends, modifier. Ah, parce que je le portais, peut-être. Oui, peut-être. Ah, il est là. Ça. Du coup, le pantalon. Pantalon. Gilet. Voilà. Le t-shirt... Attends, est-ce que je mets ça ? Non, en fait, ça, ça change... Attends, je ne peux pas mettre... Ah, le gilet, il a un t-shirt blanc incorporé. D'accord. Donc ça, c'est ma... Ah, des chaussures, par contre. Ah, parce que je les porte. C'est pour ça qu'il ne veut pas les mettre. D'accord. Ah oui, c'est un peu embêtant pour... Donc je vais enlever ça. Même le short enlève-le. Je vais tout enlever, en fait. De toute façon, j'ai fermé le rideau, donc je suis tranquille. Pieds nus. Et on vire le short. On va mettre la tenue du pêcheur. Alors, modifier les tenues. Composer une tenue. Ça. 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 Les chaussettes. Et les bottes. Tu as d'autres chaussures, là ? Non, j'ai... Ah, peut-être. Mais ça me va comme ça. Tenue du pêcheur, ça me va. OK. Alors. On va l'appeler pêcheur. Tenue du pêcheur. Ouh là. C'est compliqué, là. Tenue pêcheur. 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 Ah, ben voilà. Du coup, avec la baguette, je peux me transformer en pêcheur. Mais je n'ai pas la baguette. Sur moi, c'est pas grave. Alors, changer de vêtement. Est-ce que je peux prendre une tenue enregistrée comme ça ? Comme ça, je ne peux pas. D'accord. Il me faut la baguette, donc. OK. On va essayer la baguette. Ben, donc, on sort tous les vêtements. Ah oui, ils sortent déjà là, les vêtements. On n'a pas d'autre chose. Attends. La baguette. Normalement, du coup, je peux me transformer. Ah, oui, voilà. OK. OK, d'accord. C'est cool. Mais c'est pas mal, ça. C'est super, même. Alors, entreposer. Du coup, le permis d'aventure, on le vire. Le béret écossais. J'aimais bien ce béret écossais, mais... Mais là, je suis mieux comme ça en pêcheur. Avec ce béret, c'est mieux. Ah, mais... Qu'est-ce que c'est là ? Ah, il faut garder la baguette sur soi ? Ah ouais ? Ah, mais c'est nul, ça. Pourquoi c'est t'arnaque ? Attends. Changer les vêtements. Je ne peux pas... Je ne comprends pas tout, là. Je ne comprends vraiment pas tout, là. Ben, attends. Attends. Ouais. Là, il y a un truc que je n'ai pas, là. Ils sont où mes vêtements ? Ben, ils sont où mes vêtements ? Pourquoi ils n'en ont pas ? Ils sont où mes vêtements ? Ils sont où mes vêtements ? Attends. Attends, il faut garder la baguette sur soi. Attends que j'ai... Attends, attends, attends. Parce que ça, c'est complètement nul, là. Ah non, ça, c'est nul. En fait, j'ai l'impression que je suis obligé d'avoir la baguette sur moi. Mais c'est sérieux, là, ou pas ? C'est nul, je trouve. Attends. Ah, c'est bon. Là, je l'arrange. Non, mais si je l'entrepose... Mais ça ne sert à rien, en fait. Ouais. Mais ça ne sert à rien. En fait, les vêtements ici, ils sont loqués, c'est ça ? Mais je ne comprends pas du tout. Attends, attends, attends. C'est quoi, Starbuck ? Je vais enregistrer. Je n'en sais rien. Ça, vas-y, je m'en fous. Je ne vais pas le garder. Je ne vais jamais le mettre, ce truc-là. Du coup, là... Ils sont où, les vêtements ? Ah, ils sont là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais non, mais là, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a aucun sens ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, non, mais c'est... Ah, non, mais là, c'est nul. Alors là, je suis désolé. C'est complètement nul, là. Ou bien, je ne comprends pas le système. Mais pour moi, c'est nul. Bon, OK. C'est quand même éclaté. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien, ce truc-là. Bref. Bon, on va ranger l'arrosoir, je crois. Non, je... Non, je le garde. Attention, j'ai déjà assez de place. OK. J'ai assez de place. Mais c'est nul ! Ah ouais, c'est complètement nul, ce truc ! C'est peu nul, là. On découvre des choses. Il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Espérons qu'on retrouvera un papillon vert, là. Ah, ah, ah ! Il y avait un truc que je n'avais jamais vu. Ta bestiole, là, t'as souhaité ? Ouais, ouais, t'as vu ? Je ne sais pas ce que c'était. Ça, c'est une punaise. C'est rose. Je n'ai jamais vu. Bon, de toute façon, les fleurs, elles sont là, elles ne bougeront pas. On va terminer la VOD sur une petite visite du musée. On va aller voir un peu ce qu'on a en dessous. Au niveau du génosaure, c'est le plus intéressant. De toute façon, il n'y a que ça qu'on donne maintenant. Le reste, on l'a déjà vu. Ouais. Tout ce qui est animaux et tout, on l'a déjà vu. Est-ce que c'est ce qu'on a donné ou pas ? Non, ça a été déjà. Trilobit ? Non, ça, c'est une donation. 24 mars. Oui, on l'a donné. De toute façon, tout ça, c'est nous qui l'avons donné. Ah, par contre, le requin ? Ah, le requin ? Non, mais non. C'est juste leur ombre, en fait. Ah, l'ombre. Le requin, ce n'est pas la saison, de toute façon. Lui, son cou. Sa tête et son cou. Ils sont nouveaux. Ouais. Lui, on n'avait pas tout. Ah, lui, le tyrannosaure. Il est bien. C'est le tyrannosaure, ça ? Non, c'est le brachiosaure. Il lui reste juste la queue. Il ne reste que la queue. Il est où, le tyrannosaure ? Ah, lui aussi, il est neuf. Il n'a jamais eu. Il est nouveau, oui. Petit, là. Non, ça, ce n'est pas lui. Il reste la queue aussi. Oh, il y a des choses, là. Il est là, le tyrannosaure ? Il manque la tête. Le cou et la tête. Je ne sais pas si le cou, c'est à part. Regarde, lui. Au début, il n'y avait que la queue. Lui ? Ouais. Iguanodon. Il reste maintenant le torse. Ouais. Oh, celui-là aussi. T'as vu derrière ? Ah, là, c'est bientôt fini. Il reste la queue aussi. Il reste la queue aussi. Et l'ankylosaure, il n'est pas fini aussi. Il manque la queue. À chaque fois, il manque la queue. Ouais. Il y a plein de queues qui restent. Ouais. C'est du dinosaure, là, encore ? Ou pas ? Qui dit que ces créatures-là, elles ont réellement existé un jour sur notre planète. Le cerf. Ouais, il est beau, lui. Il reste la queue aussi. Je crois. Mega Seroths. Oui, il est complet, lui. Il est complet, lui. On va repasser par en bas. Ça nous mènera où, ça ? En bas ? Il n'y avait pas une autre porte, là-bas ? Non, je ne crois pas. OK. En fait, on ressort par là, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de dinos, en fait. Bon, pas mal, quand même. On va dire, on va dire, on va dire, on va le lui. Il manque la queue. En fait, à chaque fois, il manque la queue, comme tu as dit tout à l'heure. Il manque beaucoup de queues dans ces petites bestioles. Et voilà, tout ça, c'est notre donation. C'est tout ce qu'on a... C'est les fruits de nos donations. Voilà, et tout ça, c'est énormément d'argent qu'on n'a pas pris. Il faut toujours penser à l'argent. Mandibule d'hélicoprion. Après les requins, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la saison.